Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, en fait, j'ai eu la chirurgie en avril de cette année-là. Puis, on dirait que j'étais en train d'avoir un peu plus d'énergie et tout pendant l'été. Parce que l'été, ça faisait du bien, puis j'étais tellement déterminée de mieux aller. Mais malheureusement, les symptômes ont recommencé un peu. Ça fait neuf ans, en fait, depuis ma chirurgie. Puis, j'ai de la douleur chronique, mais j'essaie encore de trouver quelque chose qui va m'aider. Puis, peut-être un jour, ça va m'aider. Oui, peut-être un jour, oui. On est rentrés intenses pour le monde qui est habitué à faire des jokes. Oui, vous n'avez rien à dire. On est là, puis on est comme « waouh! » On ne peut pas battre ça. Sorry. Non, non, c'est correct. On savait toujours, on avait fait notre... Oui, c'est ça. Mais oui, puis là, de là, tu as commencé, tu dis, plus du côté de l'or. Puis, c'est quel concours? C'était quoi ton premier concours? Mon premier concours, c'était « La bruinante ». Ça, c'est dans ce concours-là et dans quel bout? Ça, c'était à Sudbury. Ça, c'était à Sudbury, oui. Ça, j'étais en dixième année. Donc, disons, neuvième, j'écrivais mes chansons. Là, je présentais les chansons pour le festival « Quand ça nous chante », puis on travaillait, puis tout. Puis, rendu en dixième, je me suis bâti un petit band avec les gens qui faisaient « Quand ça nous chante », puis on a fait « La bruinante ». Puis, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné. Puis, on l'a fait l'année d'après, puis on n'a pas gagné encore. Mais, au moins, ça m'a poussé à écrire d'autres chansons. C'est là où ça a tout commencé. Oui, moi, je dirais que oui. C'est là où j'ai rencontré Steph Parkett, donc c'est là où ça a commencé. Oui, c'est vrai, Steph, il est dans cette boîte-là aussi. Oui, c'est vrai. Puis, est-ce que Steph a été toujours une inspiration? Est-ce que tu as été capable? Oui, c'est ça qui est drôle, parce que souvent, en entrevue, ils me demandent, comme tu sais, c'est qui les artistes qui t'ont influencée. Puis, moi, ce n'est pas des gros noms partout au monde. On dirait qu'encore, je n'avais pas cet intérêt-là, vraiment, où je m'attachais à des artistes à cet âge-là. Puis, c'est vraiment, tu sais, je pense à Akoufen qui vient de Témine, c'est Mathieu Leroux, Martin Rochelot, qui est mon bassiste maintenant. Tu sais, c'est des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup inspirée. Puis, Steph Parkett, Trisha Foster, tu sais, Dan Bédard, qui était là à La Brunotte aussi. C'est tous des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup inspirée, oui. Mais moi, je me souviens qu'en rentrer au secondaire, on a souvent eu des concerts d'Akoufen. Puis, moi, au début, je pensais que Bob Epines, ça a leur chanson. Oh! Je ne sais pas. Mais ça ne l'était pas. C'est ça. Non, c'était qui qui chante ça, Nicolas? Ben, c'est Plume la Traverse. OK. C'est bon. Parfait. C'est ça. C'est pas... Bon, ben, est-ce qu'on suivait à l'ordre, Nicolas? Ben, plus ou moins. Moi, je t'ai rentré là-dedans, je n'ai même pas suivi d'ordre. Ben, ce n'est pas grave. Donc là, après, tu es allé à La Voix. Oui. Je pensais que là, que le monde a commencé à vraiment savoir c'est qui Céleste Lévy un peu partout en Ontario. Tu avais... Puis, au Québec, là, aussi. Tu avais qu'à l'âge, mais tu avais qu'à l'âge quand t'es allée à La Voix. J'avais... C'est pendant ta deuxième anniversaire, c'est ça? Oui. J'avais 19. Tu es 19? Oui. OK. C'est ça. En tout cas, ça me mélange parce qu'on commence en septembre, puis là, j'ai eu ma fête, puis là, en tout cas, oui. Mais c'était quand t'étais à l'université que t'es allée partir à La Voix. Qu'est-ce qui t'a poussé? Oui, de dire que je vais aller partir à La Voix. Oui, en fait, c'était à cause des autres concours que j'avais faits. J'avais comme tout le temps pensé un peu, mais depuis que ça a commencé. Mais j'avais fait l'émission Jam, puis il y avait un gars qui faisait le vidéo, qui faisait le vidéo pour La Voix aussi. Puis il a dit, je pense vraiment que t'aurais une chance, tu sais. Il dit, t'as une belle voix, je pense que tu devrais le faire. Puis là, de suite, après Jam, j'ai fait Granby avec d'autres auteurs-compositeurs-interprètes. C'est gros, le Camelé, là. Hein? C'est gros, le festival. Oui, c'est ça. Il y a un beau ouzou. Mais c'est drôle parce que là, j'étais là comme auteure-compositrice, puis interprète. Mais je parlais avec des auteurs qui font juste ça, qui font pas de cover. En parlant de La Voix, eux autres, c'était comme non, 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 on fait pas ça, tu sais. Ah, c'est des covers. Oui, donc pour moi, ils sont comme tu vas perdre. C'est l'aspect-là de l'artiste que tu es, tu sais. Puis on dirait que, en tout cas, j'y allais pas. Là, finalement, le gars qui faisait la vidéo, il m'a texté quand j'étais dans ma classe de calcul à l'université. C'est vrai qu'on s'appelle en mathématiques. Mathématiques. Avant juste math. Pas juste math, mais avant mathématiques. C'est une autre passion que t'avais, ça. Oui. Les maths. C'est ça, mais... Encore les parents, hein? Ils voulaient comptable. Non. C'est comptable de m'habiller, finalement. Il t'a poussé hier. Non, mais ça, il a dit, parce que les auditions étaient finies à ce temps-là, puis il a dit, il ajoute trois jours. C'est comme hier, aujourd'hui, puis le lendemain. C'est ça, c'est pas la question que j'avais. Ils te disent pas quand tu vas passer. OK. Mais au moins, tu le savais avant d'embarquer sur le stage. Oui. Au moins, c'est pas comme... Ben, excuse. Ben, non, je savais pas qu'il y avait une place qui restait. Je savais que j'étais la dernière à chanter cette soirée-là. Je savais pas s'il y avait de la place ou non. Ah, je savais pas s'il y avait de la place sur aucune des équipes. C'est ça, moi, c'était toujours mes questions. Ils nous disent, comme, quand on les regarde, peut-être qu'ils peuvent nous dire comment ça fonctionne. Ben, un peu, tu sais, il y a des... Moi, je suis rentrée à La Voix, sachant que c'est une émission de télé, là. Tu sais, comme, tu peux pas te faire des attentes. J'entends beaucoup de négatifs. Je vois beaucoup de négatifs autour de ça. Mais je peux vraiment dire que les contrats te surprendent pas. Comme, non, tu peux pas sortir un album pendant que tu fais La Voix en dessous de leur nom. Tu sais, c'est des choses comme, je trouvais juste... Ils ont aussi pas le temps de suivre les 80 artistes à chaque pas qu'ils vont faire dans leur vie. Non, c'est un petit spectacle à un restobar. Ils vont pas te dire non. Tu sais, c'est comme des... Même si t'écris dans le contrat ou peu importe, tu sais, c'est... En tout cas, j'étais là, les yeux ouverts. Puis, pour moi, ça m'a vraiment pas dérangée. C'était quoi, la question? Ben, ouais, c'est ça. T'es allée, c'est ça, cette soirée-là. Oui. T'avais les coachs, puis il te restait juste l'équipe. Ben, juste Éric qui restait de la place, son team. Ben, c'est ça, oui. Mais ça, tu le savais pas. Non, je le savais pas. C'est un peu plate, genre, je veux, veux pas. Je sais pas, mais I guess c'est moins stressant. T'sais, imagine si elle a arrêté là, puis elle a reçu que c'est juste Éric qui restait de la place comme fuck. Éric. Ouais, mais je sais pas, c'est Éric. Je sais pas, là. Non, mais c'est... Puis j'en ai parlé avec Éric aussi. T'as-tu une joke à dire, c'est ça? Non, aucunement. Aucunement, non, non. S'il y aurait eu de la place, est-ce que c'est dans les quatre coachs, il est con avec toi, je savais, trois, quatre, 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 c'est ça. Il y avait Éric, il y avait, c'est-ce que c'est Isabelle Boulay? Oui, Isabelle Boulay, puis Pierre Lapointe. Pierre Lapointe. Pour vrai, je pensais vraiment que c'était pour être Éric pour moi. Moi, c'était mon choix. C'était ton choix. Ou Marc Dupré. J'étais comme, ah, c'est le moment. Mais j'aurais aimé le sachant, comme, qu'est-ce qui s'est passé, puis de connaître Pierre Lapointe beaucoup plus, Isabelle Boulay beaucoup plus, comme, j'aurais été heureuse, peu importe. Peu importe, mais tu as été connecte avec que c'était Éric. Oui, mais pour Éric, tu sais, parce que je lui avais parlé après aussi, puis j'ai dit, tu sais, savais-tu qu'il y avait juste une personne, puis il dit, ben oui, on n'est pas cave non plus, tu sais, on le sait que probablement la prod va garder quelqu'un qu'on va vouloir dans notre équipe pour faire un moment magique, tu sais. Non, il ne va pas juste garder des pourris à la fin, oui, finalement, je vais retirer de l'autre gars. Non, mais j'irais qu'il arrive à la fin. Ah, elle n'était pas bonne. Mais c'est là. Ah, shit, il manque une personne. Il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne. Mais c'est là où beaucoup de gens vont dire que c'est arrangé, mais il y a des choses que tu ne peux pas arranger non plus. Non, c'est ça. Mais c'est ça, encore, il faut avoir des blocs de, OK, il y a 20 personnes qui vont faire leurs auditions le matin, 20 personnes en après-midi, puis tu as 4 jours d'audition ou peu importe. Alors, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas choisir les 15 personnes qui peuvent chanter dans la première journée, il faut qu'ils se gardent la place. C'est là où c'est une émission de télé, mais c'est vrai, comme pour vrai, ce que moi j'avais vécu, c'était vraiment sur le moment des feelings. Puis comme je me souviens, cette soirée-là, je ne pensais vraiment pas passer parce qu'en backstage, on jammait, on faisait des affaires, on chantait des chansons, puis c'était fou le talent, tu sais. C'est là où, c'est le talent, mais ça peut être le timing aussi, tu sais, mais ça dépend de tout, puis j'ai été chanceuse dans cette situation-là. Mais je pense aussi que je l'ai mérité, j'ai travaillé fort, comme plusieurs personnes, tu sais, mais c'est pour ça que quand tu essayes une fois, ne sois pas découragé tout de suite, il faut réessayer, tu sais, c'est des… Comme à la Brune-Aute. Bien, c'est ça, même si tu ne gagnes pas dans le fond encore. Mais tu sais, le grand prix de la Brune-Aute, c'était de faire Ontario Pop, puis je n'ai pas gagné, donc je n'ai pas eu cette place-là, mais j'ai appliqué pour Ontario Pop, puis j'ai super bien réussi, tu sais. Ça fait que c'est la faute de ton ban, dans notre mot. Mais oui, quand que… Puis tu étais bien contente, tu l'acquelles avec Éric, puis ça a bien été. Oui, oui, certainement. La voix, moi, c'est juste une question, j'écoute, la voix, ça marche-tu comme qu'est-ce qu'on voit à télé, genre, c'est vraiment comme… Ou c'est plus, il y a comme les choses qu'on voit s'arranger avec les gars des vues, genre. Comme des entrevues, puis des affaires de main. Bien, c'est sûr, encore une fois, c'est sûr qu'on le sait, on s'en va en entrevue, ok, tu vas être avec ton coach. Tu sais, on n'a peut-être pas des heures, puis des heures, puis des heures à travailler sur la chanson, mais encore, c'est une émission de télé, tu pratiques, tu fais… Puis tout est rock'n'roll, tu sais, c'est vraiment… c'est vite, tu ne peux pas niaiser, tu sais, tout le monde travaille. Ça prend comment le temps, genre, du début à la fin de la voix, genre? Bien, pour moi, disons, j'ai fait l'audition en septembre. Oui, c'est vrai que nous autres, ça a dû se faire des semaines. Ça, la TV, ça a dû bien super. Ça a été filmé quand même bien avant, tu sais. La moitié est filmée d'avance, oui, jusqu'au… Je pense que ça a changé un peu maintenant, mais oui, les lives, c'est des lives, pour vrai, oui. Ça, c'est intense. Oh my God. Oui, c'est très cool. Cool. T'étais sur l'équipe à Éric, puis Éric, comme genre, t'étais… Toi, t'étais là l'année où ils sont allés chez Éric. As-tu allé chez Éric? Tu as été chez Éric Lapointe, il me semble, il avait fait le souper de Noël ou quelque chose de même? Non, bien, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont été chez lui, mais… Bien, je sais qu'ils ont été après le party, oui, mais… Non, on avait été à un restaurant. OK. Ça, c'était cool. Ça va être une autre saison. Ça doit, ça doit. Mais on avait eu bien du fun. Je ne sais pas, tu sais, j'ai fait beaucoup de concours, beaucoup d'affaires. Je m'implique dans tout ce que je peux, puis c'est vraiment ces connexions-là, ces soirées-là où tu jams. Tu pars-tu encore avec Éric? T'es-tu frère, tu es encore avec Éric? Ça fait un petit bout, je dois dire, mais on fait la Saint-Jean ensemble cette année à Témens. Oh! Cool. Donc, j'ai bien hâte de le voir. Oui. Puis, genre, comme il était là, comme tu le voyais-tu souvent, pendant que tu venais la voie, ou c'était juste lors des journées de tournage que vous voyiez les journées d'affaires? Oui, lors du tournage. Des fois, oui, il y a un backstage aussi, c'est sûr, mais il y a beaucoup de préparation pour chaque moment, tu sais, de la soirée. Tout le monde doit passer leur tour, donc on est souvent juste en gang d'équipe. OK. Puis, des fois, on voyait, comme disons, nous autres, c'était plus l'équipe de Marc Dupré qu'on voyait. Ça donnait de même qu'on était sur la même journée, tu sais, parce qu'Éric et Marc étaient comme disponibles cette journée-là. OK. En tout cas, oui. À cause de la voie, c'est pas juste ça leur... Non, c'est ça. Ils ont quand même une carrière à maintenir. Oui, mais je pense à Isabelle Boulay, tu sais, il y a des moments où ils vont plus loin qu'ils sont demandés. Tu sais, Isabelle, elle avait préparé comme des kits de soins de gorge, tu sais, pour toute son équipe. Marc Dupré, il a chillé avec nous autres longtemps, là, tu sais, juste jasant de la vie. Puis ça, c'est du bon monde, pour vrai, oui. Puis de plus en plus, avant, c'est « veux, veux pas, les équipes rapetissent ». Oui. Est-ce que tu t'es fait des bons amis avec d'autres mondes, d'autres équipes? Vraiment. Et puis, j'en met tes équipes, oui. Oui, pour vrai, même on avait notre petite gang, là, quand je passais beaucoup plus de temps à Montréal. Oui. On avait vraiment une belle gang. Ça doit être comme un tough, un canard qui se fait disqualifier, qui se fait pour choisir, là. Oui, bien, en fait, c'était quoi? C'était le... Bon, j'ai oublié le nom. Les duels? En tout cas, pas les duels, celui après, où est-ce qu'on est trois pour... Bon. En tout cas, j'étais contre Mathieu Langevin, qui est devenu mon meilleur ami, pour vrai. On s'appelle souvent, puis j'avais gagné contre lui. Puis c'était drôle, ça. C'était comme... C'était difficile. Non, mais c'est un cours, tu fais vraiment comme un... C'est comme un contre l'autre dans la cage, quasiment. Oui, ça, c'est... Oui, les champs de bataille. Oui, c'est ça. Des champs de bataille. C'est ça. C'est comme des titres fancy. Oui, c'est ça. Bien, c'est comme... Comme c'est drôle. C'est le fun quand c'est toi qui gagnes, tu sais. Oui, c'est le fun, mais tu t'attends pas à ça, pas en tout, laisse-moi te dire. C'est comme un tough pour les coachs, par exemple, tu sais, qui choisissent quel qu'ils veulent. Oui. Comme chez toi, ça passe les proches, tu veux, veux pas, là. Oui, toi, c'est quoi? En demi-finale? En demi-finale. Oui, en demi-finale, parce que j'avais le vote du public, puis c'est vraiment le choix. Oui, c'est pour ça qu'on se parle plus, en fait. Non, non, c'est pas vrai. Oui, depuis ce temps-là. Ça l'a fait à Danby Grand arrière. En demi-finale, c'était contre... Rose. Rose d'art. Rose d'art. Oui, c'était une bonne amie, elle aussi. Elle a vraiment une belle carrière qui s'est lancée pour elle. Mais elle chante dans les casinos, c'est ça, Mélia? Ma fille, le Trans-Siberian Orchestra. C'est ça. Oui, ça, elle roule. C'était qui le big winner, à la fin? C'est qui qui a gagné? Kevin Bazinet. C'est ça. Le frère à l'autre Bazinet, mais il s'appelle pas Bazinet. Bobby. Bazini. Oui, c'est ça. C'est nom d'artiste. T'approche, Né. Né, tu fais de la recherche, qui est bon. Non, mais j'ai watché La Voix. Tu watches plus que moi. Oui, oui. T'es plus fan. T'as pas de satellite, là, c'est pas de ta peau. Moi, il faudrait stream. Mais en fait, moi, tout, j'ai pas... Tu sais, je vais voir les vidéos sur Facebook, mais j'ai pas de télé, moi non plus. Moi aussi, c'est sûr que j'ai comme ça. Ah, elle est rendue là. Ah, cool. OK, ma part, tu vois. Mais OK. Oui, c'est ça. On a parlé de la demi-finale, puis je m'en allais dire, t'aurais-tu aimé ça gagner? No shit. Non, mais c'est drôle, parce qu'il y a beaucoup de gens de l'industrie qui disent, tu sais, tu peux faire La Voix, mais tu peux pas gagner, sinon t'es pris ou peu importe. Oui. Quand t'es là, laisse-moi te dire, tu veux gagner. Tu veux vraiment, vraiment gagner. Mais ça a dû être quand même une super belle expérience, quand même. Vraiment, oui. N'hésite à pas gagner, là, en temps de l'infinale. Puis c'est drôle, parce que j'ai eu des demandes d'entrevue, tu sais, pour dire la vérité, sur la voie, tout. J'ai dit, ben oui, 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 appelle-moi. Puis j'ai rien, j'ai pas rien d'intéressant à dire, tu sais. On veut de la vérité, OK. Non, mais... Qu'est-ce que tu penses, là, c'est la vérité. C'est ça, pour moi, pour vrai, j'ai vraiment passé des beaux moments. OK, cool. Ça m'a... C'est ça. Ils t'ont pas donné comme 300 pieds à dire, OK, fausse pour la demi-finale, pour que t'as gagné. Non, c'est ça. Non, tout le monde a travaillé super fort. Toute l'équipe, tu sais, tellement une grosse équipe derrière ça, là, c'est... T'as-tu, toi, de participer à la voie plus qu'une année? Oui. T'aurais pu vraiment réessayer? Oui, mais je pense... Attends, c'est weird. Il y a des gens qui disent, ah oui, réessaye, tu vas peut-être gagner cette fois, mais... Mais là, le monde t'a regardé comme si elle s'est rendue en demi-finale, elle n'a pas essayé. OK, sauf même... Donc, t'as le droit de participer encore, même si t'as pas assez, comme les auditions à l'aveugle? Oui. Ah, ça, c'est weird. Il y en a souvent, en fait, qui le refont, je pense. Mais là, ça devient un choix personnel, je pense aussi. Ça dépend de ton succès après la voie. T'sais, pour moi, ça a continué, les gens, t'sais, là, je suis connue, établie. Oui, c'est vrai. C'était la seule, je pense que c'était la première personne qui venait de l'Ontario sur la voie, il me semble. Peut-être pas sûre la voie, mais qui a fait un... Oui, qui a fait une équipe qui est allée loin, là. Puis, vous ne pouvez pas, comme, tout l'Ontario, t'as comme, yes, c'est l'ice! Yeah, oui, c'est l'ice! C'était vraiment le fun, oui. Ça, c'était cool. Ça, ça a été cool, tout l'Ontario derrière toi. Oh oui, je revenais, t'sais, je retournais à Timmins, là, puis t'étais comme... C'était comme la All-Star du village. Oh oui, c'était vraiment, c'était très cool. Nice! Moi, j'ai fait le même concours deux fois, puis je l'ai cogné deux années, mais... Tu les as gagnés? Ben, c'était un concours d'humour, là, c'était pas un concours de chant, là, moi, je chante pas. Moi, j'ai pas de beats! Tu ferais plus d'argent que moi, c'est sûr, en humour. Pas ça! Ça va bien, l'humour, en ce moment. Ouais, ça va bien. L'humour est super... Toi, ça va bien, l'humour, Gab? Pas! Hein? T'as quand ton dernier show? C'est ça. C'est ça. Le 26 mai. C'est pas payé. C'est pas payé. C'est pas... J'animais la demi-finale. Ben, c'est à cause du travail pour l'organisme qui l'organise. Whatever, man. On prend ce qu'on peut. Ha! Bon, ben, c'est ça. On peut... Est-ce que tu veux parler de Nick de Dualité Franco en gros? Est-ce qu'on est rendus là? Donc, toi, t'as lancé en 2015 son premier album? Céleste. Le branding était fort là-dessus. Ah oui, oui, on a passé des heures. Céleste au Lévis. C'était un des deux. Ben, en fait, c'est... C'est drôle parce que c'était un choix. C'était cool, t'sais, d'avoir ton album, ton premier album, ça te représente, t'sais. Mais on a fait le choix d'être connus juste sous le nom de Céleste. OK. Mais tout le monde connaissait Céleste Lévis. Pis quand, en tout cas, j'ai eu de la misère avec ça, j'aurais dû... C'était en fait un mauvais choix de faire ça. On est retournés à Céleste Lévis parce que... OK, tu voulais te brander Céleste. Tu voulais juste faire mon artiste. Ouais, juste Céleste. OK, OK. Mais c'était déjà comme inscrit dans la tête de tout le monde. C'était Céleste Lévis. Pis si t'écrivais, genre, Céleste Lévis sur Spotify, tu trouvais pas mon album, genre, t'sais ça. Oh, OK. Ouais, j'ai eu comme un peu de misère avec ça, mais on l'a... Il y a peut-être des gens qui font ça, par exemple, qui se brandent comme juste... Ben, c'était le but, un peu, ouais, de faire ça, c'est... En tout cas... Ben, je connais pas d'autres artistes qui s'appellent Céleste, là. C'est ça. Tu t'oses. Ah, c'est cool. Ouais. C'est simple, pis je pense que ça fait l'affaire. Ouais. Pis t'essaies-tu encore d'autres brandies, juste Céleste? Non. Non. Maintenant, c'est rendu. Céleste Lévis. Ouais, c'était déjà trop loin, t'sais, tous les autres concours que j'avais faits, c'est sous mon nom, t'sais, sauf, ouais. Mais tu sais, on fait des erreurs, des fois, là, t'sais. Mais, hey, on apprend par nos erreurs, hein, disons, on fait tout de bien, en tout cas. Pis là, t'as un deuxième album qui sort. Pis t'es en train de le faire tout. Comment est-ce que... Ça sort bientôt. Est-ce que le nom est sorti? Est-ce qu'il s'appelle encore Céleste? Non, ça s'appelle Lévis. Céleste 2. Oh! 2.0. Non, non. Je suis d'accord, elle a pas appris de la première fois, ça a de l'air. Non, ça va s'appeler... Ben, j'espère, c'est comme... Ça devrait être final, là, mais donne-moi le temps. Donne-moi le temps. Oh! Donne-moi le temps. C'est cool comme nom. Ouais, ben, ça représente très bien les deux dernières années. Ça fait deux ans et demi, maintenant, que le premier album est sorti. Puis, moi, j'ai dû prendre des grosses décisions, tu sais, un peu avec la vague d'Après-Lavoie et Il y a beaucoup de choses qui changent, pis j'étais... Même si on pense de toute ta vie que t'as eue, là, je pense que ça représente bien de qu'est-ce qu'on a entendu depuis le commencement du podcast, je pense que donne-moi le temps, c'est... C'est beau, ça. J'aime ça. Ouais, merci. Ah, pas trop. Ben, c'est vrai. Pour vrai, ça... Comme j'ai dit, beaucoup de choix personnels, pis aussi pour ma carrière, pis je pense que juste tout ce temps-là, comme jusqu'à ce moment-ci, je me sens bien dans mes décisions, pis... Ça va sortir quand? Ça va sortir en septembre. En septembre. Oui. Nice. Oui. Maman, tu sais quoi, m'acheter pis ma fête? Ouais, j'ai hâte d'avoir ça, ça. Ma fête est en septembre. Non. Moi, je suis en octobre, maman. Si t'as oublié. Non. Non. On a pas la même mère, après ça. On n'est pas frères. On n'est pas frères. Non, je sais. Ok. Ben, je sais pas. Pas le même dernier nom. Je sais pas. Je sais pas. On pourrait avoir des pires différents. Ça aurait été weird, ça, man. Pis là, on s'aurait retrouvés après vingt ans, pis faire comme... On serait demi-frères, on s'aurait pas retrouvés, on aurait grandi ensemble, Gab. Nick, où est-ce que tu en allais avec tes albums? Donc, ton premier album, il était juste en français. Où? Avec une toune, en anglais. Oh, smoke, j'ai pas... Hey, tu vois, t'as pas... J'ai baché, j'ai baché. Come on, man. Come on. Ben, non, c'est correct. La deuxième, ça va être encore dans le même style, genre? Ouais, ça va être tout en français, oui. Pas avec une chanson en anglais? Non, non. Tout en français. T'es trompé d'album, Nick. Ah, c'est ça. Ça se peut. Mais ça, ça a été comme encore une décision pour moi, je pensais... Parce que depuis que j'ai commencé à faire de la musique, j'écris en français, j'écris en anglais. Peu importe comment que ça sort, pourquoi pas sortir, tu sais. Ben, exactement, c'est sûr que Steph disait la même affaire dernière fois. Ok, ouais. Bon, tant mieux. Bon, Steph, il approuve. Il approuve. C'est ce que tu dis. Mais je pensais, comme là, j'ai neuf chansons sur l'album, puis avant ça, je pensais avoir onze tunes, tu sais, whatever, mais comme deux en anglais. Mais je me suis dit, je suis comme, sais-tu quoi, c'est pas le même univers, vraiment. Puis je suis comme, tant qu'à faire des chansons en anglais, peut-être que je devrais séparer les deux. OK. Puis que les deux albums fassent leur chemin un peu séparé, tu sais. Ça t'intéresse-tu de faire un album juste en anglais? Je pense que oui. Oui, certainement. Comme j'ai dit, tu sais, je veux créer des albums, je veux créer de la musique. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est ça. Puis c'est pas la même crowd, tu sais, si tu veux aller rejoindre le côté anglophone. La crowd francophone va quand même t'écouter en anglais. Ben oui, c'est sûr. Mais c'était important pour moi, pour vrai, encore une décision de dire non, j'ai bâti ma carrière en français. C'est ça qui me passionne pour vrai, c'est ça que j'aime le plus. Puis je trouvais que ça serait trop vite de dire que j'abandonne, comme pas que j'abandonne ça, mais je mets mon énergie dans une autre langue parce que c'est complètement différent. Tous les, tu sais, les liens que je me suis fait en français, c'est pas la même chose qu'en anglais. Donc pour moi, c'était la meilleure chose de vraiment séparer les deux projets. Puis je sais pas quand le projet anglophone va se faire. Ça va dépendre de ce qui se décide dans les prochaines semaines, vraiment. Je pense que tu vis vraiment jour par jour. Oui, pour vrai, oui. Oui, oui. C'est cool. La prochaine album est en français. On va voir beaucoup de personnes, genre d'artistes, genre, faire ça. Surtout au Québec, il y a beaucoup de chanteurs ou de chanteuses qui vont faire des chansons en français et en anglais. Puis ça va être comme, si je regarde Charlotte Cardin, ça c'est juste l'exemple. Je ne sais pas pourquoi. Puis si tu sais que son album, c'est moitié anglais, moitié français. Oui. Mais c'est ça. Je ne sais pas où je m'en allais avec ça. Moi non plus, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai. Mais c'est ça. Je ne pense pas que ça limite sa carrière en français. Non, pas en tout. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Non. La musique, c'est de la musique. À la fin de la journée, c'est moins d'expression. Puis que ce soit en français ou en anglais, c'est de l'art. Oui, c'est exactement ça. Wow. Puis c'est le fun. C'est le fun aussi, juste comme je pense à Ottawa. Puis il y a plein de festivals qui incorporent le français dans leur festival anglophone. Puis ça, c'est cool. Puis le public, ils n'ont pas peur de venir entendre la musique. Je pense à la Saint-Jean, à Témine. C'est sûr qu'il va y avoir des anglophones. Il va y avoir beaucoup de francophones, par contre. Puis c'est le fun qu'on ait un spectacle. On mérite un spectacle à la hauteur que ça va être cette soirée-là. Avec Roquevoisin, avec Éric Lapointe, avec Swing et moi. C'est le fun de la hauteur. Mais moi, je suis... Mucky headline. Non, non. You, tout pour moi. On vendait pas de billets, là. Ça va se faire de célestes bientôt. Ah. Ouais. Non, mais, tu sais, c'est tellement... C'est vraiment le fun. Puis j'apprécie ça, ouais. Je pense à toi, c'est quoi? Pas joué. Bon. Moi, j'ai passé un petit jeu tout à l'heure dans le show. Mais je l'ai pas dit. Mais je l'ai pas dit. Tu me l'as pas dit à moi non plus. Non, ben c'est cool. Non. C'était à choisir. On va faire des top 3. OK. Des top 3 chanteurs. Oh God. Des top 3 chanteurs en ce moment. OK. Des top 3 chanteurs en ce moment. Faut que je... Vivant ou pas. Faut que je nomme 3 chanteurs que j'aime. OK. OK. Je pensais qu'il y avait des choix. Ah, des choix. Explique-moi c'est quoi la game, man. Tu t'expliques pas. Des top 3 chanteurs en ce moment. Mais c'est très vague. C'est qui mais top 3 chanteurs que tu écoutes en ce moment. Chanteur ou chanteuse? Comme les deux. C'est ça. OK. OK. Il peut être comme des 80's si je veux. Oui. Tu peux dire Elvis. Oui, je te dis. Je suis pas un gros gars de musique. Moi non plus. Mais j'ai passé la question. C'est ce que nous on aime. Oui, toi. On va y aller avec toi. On va commencer avec toi. Tu veux savoir c'est qui ces 3 chanteurs qu'elle aime. En ce moment. Oui, oui. Ou à la vie. comme inspiration ou whatever. Tu quittais 3 chanteurs? Non, juste 3 chanteurs que tu écoutes en ce moment que tu aimes. Oui. En ce moment. Ce que j'écoute en ce moment. OK. Il y a un duo folk qui s'appelle The Civil Wars. Ils ne sont plus ensemble. Mais c'est vraiment très bon. C'est une petite chose. C'est vraiment très bon. En fait, quand j'ai commencé à faire de la musique avec d'autres mondes. J'avais un duo acoustique, harmonie avec un autre gars. Ça s'appelait La Guerre civile? Non. Non. Mais on s'inspirait de tout ça. Puis encore, j'adore. Puis j'ai même utilisé comme c'est une inspiration pour mon deuxième album aussi. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ça, ça serait un. Oui. Deux, ça serait Damien Race. OK. Ça, je connais ça. Moi, je connais ça. Moi aussi. Puis là, je parle d'albums où j'écoute comme, tu sais, de A à Z, mille fois. Oui, oui. Moi, j'appelais Damien Race. Moi, j'appelais Damien Race cause, tu sais, à la fin de Lost, des fois, il jouait une chanson. Puis il a fait Delicate. Oui, Delicate. Ça, c'était la première chanson que j'avais connue moi et puis. Oui. Oui. J'étais en commun. Moi, j'ai écouté Lost ou j'ai dû l'entendre. Ha, 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 ha. En tout cas, puis très sur eux autres. Puis trois, je pense, je pense, ça serait John Mayer pour vrai. Ça, tu devrais connaître Gab, là. Il connaît les deux autres, mais pas le gars le plus populaire des trois. Je connais tellement pas bon. Je suis tellement pas bon avec les noms. Qu'est-ce qu'il y a de l'air? Tu as moins une photo. Je dois dire, là, je suis comme dans ma tête, là, mais je dois dire, t'as mentionné Charlotte Cardin. Puis en ce moment, c'est la personne, c'est l'artiste qui me fascine le plus en ce moment parce que je pense qu'il a tellement une formule gagnante en ce moment. Puis en tout cas, elle m'inspire beaucoup en ce moment. Oui. Je ne peux pas te sortir de toi, non? Oui. J'ai aucune idée. Céleste Lévy. C'était Fockette. Mariette Carrier Fraser. Trois personnes connues. Non, mais Nick, vas-y. Si tu as du monde en tête. On a fait une bonne chanson. On a sorti une chanson. Ah oui? Écoute, écoute pas ça. Je vais poster ça sur ma page. Ça s'appelle Accent grave. C'est pas mal. Moi, j'ai l'air mais nice. Oui. On l'a fait avec DJ 1 Pierre. C'est cool. Tu connais DJ 1 Pierre? Oui, oui, je connais. Ben oui. Comment on l'a? Burns? Burns. On l'a fait Burns. Son nom, c'est Pierre Bernard. Oui, je le sais. On l'a fait Burns. Les autres. Tu trouvais ça cool? Je pense pas qu'il était habitué de se faire appeler de même. Mais c'est drôle parce que… Ah, je sais pas si c'est annoncé. En tout cas… Go, go, go. Il m'a approchée pour un projet. OK. Puis c'était son vrai nom, tu sais. C'est comme il organise des affaires. OK. Puis j'avais pas cliqué que c'était lui pour un bon comme deux mois, là, tu sais. Puis là, je l'ai vu à contact puis j'ai dit, oh my God, OK. C'est vrai, il est en contact. Il s'est mis quelque chose en contact. Il a gagné les prix de l'Acadie. Oui. Oui, c'est ça. Il n'est pas de l'Acadie, mais on te l'a donné quand même. Non, mais c'est… En fait, j'ai fait une tournée suite après La Voix parce qu'il y avait une demande puis on a eu tellement de plaisir puis ça fait… Ben, j'aimerais ça y retourner puis… À La Voix? Non. Elle va retourner pour une deuxième. Au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick. Puis c'est ça, ça va me permettre… Ce prix-là va me permettre d'aller faire une vitrine à la Franco-Fête. OK. C'est comme garantir ma place pour ensuite essayer d'avoir une autre tournée. Donc… On a parlé de contact contre Arouet. T'as été… Nous autres, on vient de la région d'Alexandria. Ça fait que t'es allée au Centre culturel. T'as fait un… T'as fait un show à Alexandria l'année passée. Oui. Je crois. Ça se peut que c'était un peu plus que ça, oui. Je me souviens. Mais en tout cas, je le sais que t'avais… Non, non, à cause… T'as se souviens, nous autres, tu étais en 12e. Moi, j'étais en 12e, c'était en 13e. T'as se souviens, M. Glaude nous parlait, là, c'est la next big thing. On la pogne avant qu'elle soit trop huge, là. Et après, il nous faisait devenir c'était qui, là. Tu viens en classe… C'était la laisse? Ben oui. C'est ça. C'est cute, ça. Ok, t'avais deux ans. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Il va être… Il va être… Il est un de nos profs qu'on est au secondaire. Alors, Mathieu Glaude… Salut! On l'a eu. Merci. Pour ta confiance. Ça, oui, c'est ça. Je voulais juste dire que tu étais venu dans notre coin, aussi, là. Tu étais venu faire un show, là. Toi, si t'avais à décrire ton style de musique, tu te décrirais comment? Oui. Si t'as utilisé un genre de musique, genre, c'est-à-dire folk pop, country, crime pop, qu'est-ce que tu veux qu'à faire? C'est clé. DC majeur… Il y a quelqu'un qui m'avait dit… Ah, je me souviens plus. C'était comme lyrique, quelque chose, je sais pas. Hum… Ou tu peux utiliser des vrais termes de musique. Non! Ouais, ben, c'est ça. Moi, je dis que c'est du folk. Ouais. Parce qu'à la base, c'est guitare-voix. Mais le deuxième album, il est plus pop-indie. OK. Donc, on évolue un peu. Ça va faire du bien, ouais. C'est un nouveau style que t'as exploré ou t'as toujours aimé? J'ai toujours aimé. Moi, j'écoute comme n'importe quoi. Pour vrai, j'aime ça. Ça dépend juste de c'est quoi la chanson puis l'artiste, mais j'aime tous les styles. Puis, on dirait que j'ai des moments où je veux faire du full-on country. Puis, il y a d'autres où je veux faire de Charlotte Cardin. Il y en a d'autres, tu sais. Puis, c'était James B que j'écoutais beaucoup il y a un an. Puis, c'est lui qui est beaucoup… Ben, il est indie. Puis, tu sais, t'as des chansons qui sont un peu plus rock. Ouais. T'as des chansons qui sont plus pop, plus folk, tu sais. Puis, j'ai dit, OK, ça, ça me représente, tu sais, ça, c'est bien. Il y a-tu des artistes qui font comme un album avec plein de joueurs dedans? Comme une chanson country, une chanson rock, une chanson… Il y en a-tu une autre? Oh! Je sais pas, mais mon premier EP qui a jamais sorti, à cause j'ai fait la voix, c'était vraiment ça, là. C'était comme du… C'est un mix de… Oh oui, du pop, rock, punk, quasiment, là. Puis là, du… Un peu de scrimon. Non, non, pas du scrimon. Maintenant, je te voyerais pas du scrimon. Ouais. Bon. OK, ben cool. Donc, c'est ça? Là, je suis en train de lire qu'est-ce que je voulais juste dire next, là. Ouais, ton… Ça serait quoi le but ultime dans ta carrière? Genre, comme où t'aimerais être? Pour faire comme… Je suis contente avec qui est-ce que ça a été. Quand t'as commencé, tu pensais-tu être mousquetée maintenant? Ça, c'est deux questions, les boys. OK, on va commencer avec la gaffe. On va commencer avec la gaffe. On va commencer avec la mienne. On évoluera vers la sienne après. OK. Sauf que quand t'étais jeune, tu pensais-tu faire ce que tu fais maintenant? Puis quand t'as commencé ta carrière, tu pensais-tu vraiment foncer là-dedans, à fond, puis devenir céleste? Ouais, c'est sûr que c'est deux réponses. Quand j'étais petite, non. Je pensais pas faire de la musique pantoute. Moi, c'était basketball, man, all the way. LeBron! Ouais. Mais en commençant ma carrière, non, non plus. Je pensais pas que c'était pour devenir ça. Tu sais, au fil des années, tu sais, quand j'ai gradué le secondaire, puis j'avais fait Ontario Pop, il y avait des gens qui commençaient à me dire, qui ont parlé même à mes parents, puis disaient, OK, tu sais, qu'elle va devoir faire un choix entre l'école, puis ça. Puis, tu sais, on le croyait pas tant. Ouais, vraiment. Mais c'était quand même intéressant de voir les réactions des gens quand je faisais des concours, peu importe. Puis finalement, c'est... Moi, j'avais décidé que je voulais faire des mathématiques. Tu sais, peut-être pour un jour devenir enseignante, pour que j'aille mes fins de semaine, mes soirs. Je sais que l'enseignement, c'est plus que juste pendant la journée, mais comme je me disais, OK, pendant l'été, c'est là où il y a des festivals, ça va être là mes spectacles. Là, OK, les fins de semaine, je pourrais comme faire un voyage pour aller faire d'autres spectacles. Je planifiais ça, parce que je pensais toujours faire de la musique, mais plus comme un passe-temps. OK. Puis, c'était rendu à la voie où j'ai dit, OK, ça se passe, ouais. Cool. Puis tes parents, là-dedans, comme t'ont... T'es pas comme... Ils ont accepté ce choix-là? Oui, bien, en fait, c'était vraiment l'année de la voie. Tu sais, comme j'avais dit, j'ai commencé en septembre, tu sais, faire l'audition. Puis ça a continué jusqu'en mai. Bien, ça, c'est deux semestres d'université, là, tu sais. Puis le premier semestre, je l'avais complété. Deuxième, j'ai commencé avec mes cinq cours. Là, OK, je passais à la prochaine étape à la voie. OK, je dropais un cours, parce que je disais, OK, je ne suis plus là. Je dropais un autre cours, parce que je continuais. Puis finalement, à la fin, comme il me restait mes examens, mais déjà, j'étais en arrière, puis... Oui, c'est ça, oui. Puis on a eu beaucoup de discussions, parce que c'est important, évidemment, mais l'école ne me fait pas peur. Puis si un jour, je veux finir ça, même si c'est juste pour moi, tu sais, je n'ai pas peur de ça. Mais oui, mes parents m'ont tout le temps appuyé, oui. Ils n'ont peut-être pas cru que c'était pour être vraiment une carrière, comme en ce moment, mais ils m'ont... Oui, certainement. Puis maintenant, ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu veux continuer à faire ce que tu fais? Est-ce que... Est-ce que tu te vois plus tard? Oui. Oui. On dirait qu'on ne le sait jamais, hein? Puis on est... C'est sûr que je n'essaie pas de trop penser que tout va super bien aller pour le reste de ma vie. Moi, j'y crois, c'est sûr, mais je ne veux pas me faire trop d'idées non plus. Mais je veux juste continuer à travailler fort, puis jusqu'à date, ça va super bien. Puis ça a l'air que les... là que l'album va sortir encore, je crois beaucoup dans l'album. Puis je pense que ça va m'amener d'autres projets. Puis je pense que oui, pour les prochaines années, jusqu'à temps que je fasse un autre album. Tu sais, ça arrête un peu avec la vie de l'album. Il faut que je décide que oui, je veux continuer. Puis je suis une fille de famille aussi, c'est sûr que je veux ça. Ça, c'est ce qui est le plus important pour moi dans le monde. Peu importe... Il a dit quelqu'un qui pogne les indices. Marc. Non, mais pour moi, c'est... T'as tout compris. C'est ça mon rêve, en fait, c'est d'être mère. C'est d'avoir des enfants, puis... Tu pourrais faire un band familial à cause... Mais sérieusement, ça serait super nice. Non, mais ça serait super nice. C'est ça. Elle ne voulait pas le dire, mais son but ultime, c'est ça. C'est ça. Non, non, mais pour ma carrière, c'est sûr... Le Levy Five. Le Levy Five, oh God. Avec Minou. Avec Minou. Non, mais un rêve comme carrière, ça serait de commencer une carrière en France, en Europe aussi. OK. Ça, c'est un but... Tu as déjà été en France ou... Oui, oui. Une couple de fois... Il y a des choses là-bas? Je suppose. Il y a des choses que je ne peux pas dire. OK. C'est bon. Mais oui, j'ai eu la chance de... En fait, on a fait les premières parties de Francis Cabriel, ici au Canada. Puis, il m'a invité pour aller faire les rencontres d'Astafor. C'est des ateliers de deux semaines pour écrire des chansons. OK. En fait, avec lui et ses... Et des artistes professionnels et tout. Puis, c'est ça, j'ai été là en septembre. J'ai écrit une chanson avec deux sœurs de Paris, qui font fureur en ce moment, à radio, là-bas. Ils commencent vraiment leur carrière, mais leur single marche super bien. Puis, ça va être sur mon album, la chanson qu'on a écrite ensemble. Ah, cool. Puis, ça m'a inspirée, c'est sûr, à écrire une couple d'autres chansons aussi sur mon album. Donc, c'était vraiment cool. Cool. Très nice. Non, mais imagine une femme. Ben, moi, je suis encore plus sur la femme. Marc, toi, les petits-enfants. On a juste besoin d'un drummer. Pas besoin d'un drummer. Ben, le frère à Marc. C'est vrai, c'est vrai. Elle dit, hey, hey, hey. OK. Ah, j'ai chaud. Bon. On va sauter à la prochaine question. Ben, c'est ça. Projet à venir, on a parlé. Deuxième album, tournée. T'as-tu dit une autre tournée? T'as-tu dit une tournée? T'as-tu dit une tournée? T'as-tu dit une tournée? J'espère, oui. Ben, jusqu'à date, ça se book. Une fois que l'album va sortir, on espère booker plus. On espère retourner au Nouveau-Brunswick. J'aimerais ça développer Saskatchewan, Manitoba, peu importe. Puis, donc, oui, j'espère que la tournée va continuer. On a eu tellement une belle rhum avec le premier. Oui. On dirait que ça a comme jamais fini, tu sais. Ça fait deux ans et demi, puis encore, on boucle le même spectacle. Donc, ça va super bien. Mais oui. Cool. Là, tu faisais la tournée de feu aussi? Oui, tournée de feu de camp, oui. Tournée de feu de camp, oui. Tournée de feu de camp. Oui, j'attends à voir ça va être quoi les dates pour ça. Je pensais que ça n'était pas commencé lundi. Ça a commencé le 15. Oui, il y en a qui ont commencé, oui. Ah, OK. Mais pas toi, visiblement. Non. C'est ça. Ça, on en aurait parlé. Oui, oui. C'est ça qui est difficile, c'est que c'est une autre tournée que souvent les dates vont être pareilles de d'autres dates que j'ai déjà. Ah, OK. Donc, c'est difficile, mais c'est quelque chose de plus. Puis, tant mieux, je vais en avoir une couple cet été, puis j'adore ça. Ah, c'est ça. Tu comprends ce qu'on a, ça fait. Bien oui. Je vais te dire, quand toi, tu vas chanter au Québec, genre. Oui. Comment ça… Comme tu dis-tu, je viens de l'Ontario, puis le monde va dire, ah, OK. Ah oui. Oui? Ah oui, moi, je suis la Franque-Ontarienne, puis s'ils ne comprennent pas, bien, je vais l'expliquer. Oui. Mais tu fais promo quand même que tu viens de l'Ontario. Oui. Est-ce que tu as eu des surprises? Ah mon Dieu, tu viens de l'Ontario, tu n'es pas Québécois. Oui, beaucoup. Bien, au début, non, parce que j'avais un accent un peu plus fort. Là, on dirait que c'est juste… Bien, j'ai encore mon accent, mais c'est d'être à l'aise un peu plus. On dirait que ma famille est francophone, mais à Timmins, on est entouré d'anglophones. Puis souvent, quand on… Disons qu'on va faire… On sait qu'on va faire une faute de français, bien, on va le dire en anglais. C'est juste… Puis c'est comme tuite, tuite, on réagit de même. Puis rendu à te présenter, à faire des entrevues, peu importe, tu n'as pas le droit de faire ça. Non, c'est ça. Tu ne peux plus faire ça. Donc, c'est là où tu as comme un peu plus d'accent ou peu importe, je trouve, en tout cas. Mais là, je suis juste… Tu sais, je vis en français, tout ce qui m'entoure est francophone. Donc, c'est ça. C'est très nice. Mais oui, j'explique ça aux gens. Mais souvent, les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui sont ouverts à ça aussi puis qui savent qu'il y a des francophones ailleurs. Donc, c'est beau. C'est comme on ne va pas te mettre après un concert de cire pathétique, genre d'un point. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais mentionner qu'on n'a pas parlé? Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas couvert que tu pensais parler de? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a parlé de l'album? On se parle de tout? On se parle de tout? Nick, as-tu une autre question pour elle? Moi, non. Qu'on n'a pas couvert? Moi, je dirais d'aller me suivre sur les réseaux sociaux. C'est ça que je m'en avais te demander. Oui. On a… Oui. Ah bon. Facebook. Facebook. Instagram. Nick, moi, tu es à 15 000. Oui, 15 000. Sur Facebook? Non, sur Instagram. Oui, sur Instagram. 15 000 followers sur Instagram. T'en as plus que Mike Ward. Oh. 15 000. Ah oui. Allez follow-y. Soyez parmi les 25 000 d'ici une semaine. Pis t'as des photos de ton lapin? Oui. Minou, il est là. Minou, il est là. Minou est populaire. J'en ai fait des entrevues où il demande qu'est-ce qu'elle fait. Ben qu'est-ce qu'elle fait Minou? Elle chie pis elle mange. Oui. Mais c'est comme un chat. Elle va dans sa litière. Elle est libre en ce moment chez moi. Ah oui? Elle mange. C'est vraiment un Minou quasiment là. Oui. Il est aussi nice. Tu donnes-tu vraiment des carottes et des lapins? Pis des pommes, pis des fraises, pis des... Oui, plein d'affaires. Je savais pas si c'était juste une affaire de cartoon, donner des carottes. Non. Est-ce que ton cover, ton album s'appelle Minou? Y'a-tu une chanson par rapport à Minou? Je pense pas. Non. Mais souvent, je chante Minou par-dessus des heures de chansons. Ok. So, ouais, c'est ça. Facebook, Instagram. Y'a-tu quelques-uns de bord d'autre? Compte-tu? Twitter. Ben c'est sûr, j'ai des comptes. Snapchat, Twitter, YouTube. C'est toute Céleste Lévy. Ça va tout être dans la description aussi. Et t'as aussi un site web. Oui, c'est Twitter. Celeste Lévy.com Le monde qui veut aller voir tes shows, tes dates de shows sont là aussi. C'est ça, oui. Pis prochainement, je vais annoncer, c'est sur les dates du lancement de l'album. Je peux le dire qu'il va y avoir un lancement à Montréal, à Ottawa et à Timmins. Donc, on va faire ça en grand. Pis j'espère vous voir là. Pis pour l'album que t'as de suivre, t'as toujours sur iTunes. Tout le monde peut aller sur iTunes. Oui. Pis si jamais t'as de la misère, parce que tu mets juste Céleste, ou cherche un peu plus loin, ok? C'est avec Ella, inquiétez-vous pas, vous allez la trouver, tu fais un peu de recherche. Je suis là, je suis là, oui. Sinon, tu vas retomber sur The Ghost of You and I, une chanson quand j'avais 16 ans, t'sais, pis... Ah oui, oui. Des chansons quand j'avais 16 ans. Qu'est-ce que tu vois? Moi, j'allais sur son YouTube, là. Ah pis c'est le premier, il faut vraiment que je change ça. Il y a vraiment des vieilles chansons. Non, regarde ça, c'est nice. Ben, c'est comme intéressant, parce qu'il y a des gens qui enlèvent toutes ces affaires-là. C'est comme une évolution, par exemple. Souvent, je suis comme, ah, je devrais vraiment enlever ça comme c'est pas bon, là, t'sais. Pis de voir la différence entre ma voix, comme, oh my god, pis mon accent, si vous voulez aller voir ça, oh my god, mais... Oui, je m'envoie ça tout de suite. Ah oui, oui. Mais je trouve que c'est beau, t'sais, tu vois vraiment la... Le cheminement pis l'évolution, là. Ouais. Cool. Vous autres, on va share ça sur... Il va être sur YouTube. Tube. On va le share sur Facebook. Pis il va être Apple Podcasts. Ouais. Google Play. Yep. Je pense qu'on va le laisser faire Spotify. On a la misère Spotify. On a la misère Spotify. On a la misère Spotify. On va les faire, mais ouais, Google Play, pis iTunes Podcasts. Pis YouTube. YouTube, pis on va share Facebook. Si vous voulez voir en vidéo, c'est ça. Donc, liker, partager. Laissez-nous dans les commentaires des choses que vous voulez dire à Céleste ou... Oui, on va y faire... Si il y a des commentaires que vous voulez dire à Céleste, on va faire le message à Céleste par après. Le massage ou le message? Le massage. Le massage. C'est ça, Céleste, on ment toujours à... Ben, toujours, ça fait, t'es la troisième, mais qui tu penses qu'on a... Qui aimerais-tu qu'on en porte sur notre podcast? Qui aimerais-tu? Qui tu penses qu'on devrait avoir sur notre podcast? Quelqu'un? Un nom. Oh God. C'est sûr, je pense à une personne de suite, là, t'sais. C'est correct. On y avait déjà pensé, mais tu peux dire. Oui, hein? Ben, on en a parlé même avant. Donc, moi, je pense que le projet Joli devrait faire ce genre d'affaires-là. Lui, c'est quelqu'un qui... Il écoute des podcasts comme ça, ça se peut pas, puis il a beaucoup de connaissances sur beaucoup d'affaires. Puis il veut pas, il est derrière des... comme tellement de projets en Ontario français, t'sais. On le voit pas, puis je pense que sa vision des choses est vraiment importante. Je pense qu'on pourrait en apprendre beaucoup même que... Je pense que oui, oui. Je pense... Alors, tu le pousseras même un peu, t'sais. C'est un projet qui débute aussi, joli, t'sais, puis il va travailler un autre album. Donc, ça serait le fun de l'encourager. On va... Tu es prêt le mot, sinon. Ce soir, quand tu le vois. Donc, c'est ça. On a aussi un GoFundMe. Si jamais vous voulez nous donner de l'argent pour quelconque raison. Mais l'argent va pas aller vers Céleste. Oui. Si vous voulez donner de l'argent à Céleste, allez monter les shows. Achète l'album. Oui, les shows, oui. Les shows, c'est un peu plus. C'est ça. Parfait. Nous autres, on finit ça. Suivez Céleste. Merci encore. Oui, merci encore. Céleste. C'était-tu un bon French? Ou c'était-tu... C'était super. C'était super bon. C'était-tu un bon French? J'aime ça. J'aime Top Art. Ouais. Top Art. Un beau French. Top Art. Oui. Parfait. On va mettre sur mon CV, je pense. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté. Puis, je pense que c'est super cool que t'as accepté de venir sur mon couch. Ah oui, on se demandait ça. Savais-tu où on était qui, nous autres, avant, ou pas du tout? C'est juste par pure gentillesse. J'en suisse. Bien, je vous ai vu quelque part, mais non, je ne savais pas. OK. Moi, je t'avais vu au lancement des Rod Swamp. OK. Vite fait. Ah oui, oui. On est allé te ramasser tout à l'heure, mais t'as aucune idée qu'on est? Pas mal? Non. Non, mais pour vrai, c'était drôle parce que des fois, tu rencontres tellement de monde dans différentes provinces, puis tout, puis tu te dis, ah non, je suis supposée de les connaître. Non, mais je vous ai vus, puis j'avais vite fait vos podcasts, puis tout, puis moi, je veux m'embarquer dans n'importe quoi, puis vous avez l'air bien gentil. Merci. 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 Donc, je me suis dit, hey. Il y a un gars qui veut m'emporter sur le account. Whatever. Je vais dire oui. Mais parfait. Alors, nous autres, on dit merci beaucoup, puis on se french la semaine prochaine. Je l'ai eu cette fois ici. Merci. Merci. Merci.